Je continue ce que je disais sur le langage, le surinvestissement du langage chez les femmes. Le langage, il ne faut pas convaincre avec la philosophie, mais qui souvent est confondé avec la philosophie. Beaucoup de gens croient que la philosophie est sous-tendue par le langage. D'ailleurs, c'est le mot faux sémantique. Le langage a des points communs avec la philosophie, c'est qu'il généralise, il emploie un terme qui englobe tout un ensemble de choses possibles. D'ailleurs, le signifiant, par définition, il est ouvert à un définiment aux significations. Et donc, effectivement, le langage, en réalité, il est, au contraire, extrêmement ouvert. Mais, quand les gens n'ont pas une certaine culture ou une certaine conscience linguistique, tel mot veut dire telle chose, tel contenant a tel contenu automatiquement. C'est une erreur fondamentale sur le plan epistémologique de la langue. Et, sur la base, sur cette base-là, eh bien, finalement, on décide, par exemple, que si tel mot... Donc, on fait passer ce qui est de l'ordre au-delà, du signifiant linguistique, pour un concept philosophique, carrément. C'est-à-dire, on fait passer le contenant pour le contenu. Parce que la philosophie n'est pas génératrice de contenant, mais génératrice de contenu. Donc là, il y a une espèce de tour de passe-passe entre le contenant et le contenu. Donc, le contenu philosophique n'a pas de statut définitif, sous prétexte qu'il utilise un certain contenant. Le signifié philosophique n'est pas validé par le signifiant qu'il utilise. Et donc, par conséquent, bon, si les gens veulent utiliser un certain signifiant d'une certaine manière, c'est leur problème. Ça n'oblige en aucune façon le philosophe à les suivre de cette façon-là. Bon, c'est clair. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que, à l'instar de la machine, les femmes ne captent le monde que soit de façon automatique, comme un enregistrement, pur et simple. On répète exactement ce qui a été dit, ce qu'on a vu. Soit elles projettent sur le monde des théories, des principes, des généralités, et elles ne voient pas le monde tel qu'il est. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on est dans une espèce de situation un peu étrange, où soit on décrit le monde exactement tel qu'il est, mais dans sa totalité et sans aucun regard critique, sans aucune explication, comme on filmerait par exemple. Par exemple, si on me filme, ça donne un document. On me voit parler. Voilà. Donc ça, la femme peut faire ça. Elle peut restituer ce qu'elle a vu. Elle ne peut pas décrire ce qui se passe, elle ne peut pas expliquer ce qui se passe. Elle ne peut l'expliquer qu'en se servant de théorie générale, de principes généraux. Alors ça fait une espèce de hiatus assez étrange. C'est-à-dire qu'elle n'appréhende une réalité donnée qu'au nom d'une philosophie générale, au nom d'une généralité langagière. Voilà. Et ça, c'est très insuffisant. Et c'est un handicap qui fait qu'elle est limitée dans sa capacité de recherche, parce qu'elle ne perçoit pas la réalité directement. Elle la perçoit soit de façon frontale et brutale comme une sorte d'enregistrement pur et simple, soit elle se protège de cette réalité en plaquant des généralités de langage, des généralités idéologiques, etc. Et donc finalement, au bout du compte, quand on lui demande « mais quelle est la différence entre l'homme et la femme ? » Et bien elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien parce que, un, au niveau du langage, elle peut très bien trouver des signifiants qui englobent aussi bien le masculin que le féminin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des usages du mot « homme » au niveau du signifié qui sera aussi bien masculin que le féminin. Parce qu'on peut mettre n'importe quoi sous n'importe quoi. On peut n'importe quelle réalité sous n'importe quel mot. Donc on peut très bien dire ça. Ou alors, elles décriront des situations concrètes, mais sans les expliciter. C'est-à-dire sans comprendre ce qui se passe. Et de toute façon, de façon ponctuelle. Parce que ce qui caractérise les descriptions, c'est qu'elles sont toujours ponctuelles et donc partielles. Donc ce sont des fragments. C'est une approche fragmentaire de la réalité. Alors vous direz, tout le monde est dans l'approche fragmentaire, mais non. Non, il y a une possibilité de faire des synthèses. Il y a une possibilité de regarder le monde, de comprendre ses mécanismes, ses processus. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est présent cette carence-là qui amène beaucoup de femmes à l'astrologie. Parce que l'astrologie, elle leur... Ce qui est intéressant, c'est que l'astrologie, ce n'est ni le langage stricto sensu, ni l'idéologie philosophique. Ce sont des codes, comme a bien dit d'ailleurs Patrice Guinard dans sa thèse de philosophie, qu'il a soutenu en 93, avec Madame Bonnardel. Ce sont des formulations, des icônes qui permettent, face à une situation donnée, de dire voilà, il y a telle et telle icône, de rapprocher des situations du fait qu'elles ont le même icône dans leur système. Et donc là, on a un palliatif aux carences de la femme. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, si tu demandes quelque chose, c'est que ça te manque. Et donc finalement, toute demande d'information, toute demande d'aide est l'expression d'une carence, d'une lacune. Je crois que c'est fondamental. T'attends attention à ce qu'on veut, ce qu'on cherche, par exemple quelqu'un qui va voir un oculus et qui a des soucis et des problèmes avec les yeux. Autrement il ne va pas voir. Donc il ne va pas voir par curiosité. Donc la demande même d'astrologie, je ne parle même pas de divination, de voyance, c'est toujours l'expression d'une carence quelque part. Et il faut l'assumer cette carence. Mais le problème c'est que les gens qui croient qu'avec l'aide de ce produit ou de ce service qu'ils ont demandé, eh bien ils n'ont plus de carence. puisque le problème a été résolu par le système. Mais malheureusement, malheureusement, d'une part ce sont des systèmes qui sont souvent très éloignés de ce qu'ils promettent, très éloignés, et qui ne fonctionnent encore une fois que par le jeu de miroirs, le jeu du langage, ce qui est un leurre, ou bien ce sont de toute façon des prothèses qui ne peuvent pas remplacer une véritable perception naturelle des choses. Bon, bien que, bien sûr avec la technique, on dira, de toute façon on ne peut pas voir le ciel au-delà de Saturne sans une lunette, etc. Encore qu'il y a le cas d'Uranus. Mais d'accord, mais malgré tout, ce sont des prothèses, et ça nous renvoie à l'objet, ça nous renvoie à la technique, etc. Donc, pour conclure, le bilan de la femme dans le domaine cognitif, il est assez médiocre. Langage, hyper investissement du langage, confusion entre le signifiant et le signifié, l'instrumentalisation du signifiant pour figer le signifié, et pour dire que ce mot-là ne peut, ou pour figer le signifiant si on préfère, ce mot-là ne peut vouloir dire que ceci, ne va dire forcément cela. Donc le mot homme, par exemple, puisque on emploie le mot homme, puisque le mot homme est employé à toutes les sauces, et bien donc à ce moment-là, c'est-à-dire que toutes les sauces correspondent au mot homme. Si le mot homme est utilisé dans certains cas pour les hommes et pour les femmes, ça veut bien dire que les hommes et les femmes sont égaux. Voilà ce genre de sophisme, c'est le nouveau sophisme, par le langage. Le même mot, le même signifiant étant utilisé pour plusieurs signifiés, ça signifie que les signifiés, en fin de compte, sont semblables. Voilà le genre de délire qu'on doit entendre. Et ça, c'est inacceptable, ça doit être dénoncé. Et puis, donc concrètement, c'est le langage, à travers le langage, que les femmes perçoivent le monde. Puisque quelque part, le langage et la philosophie ne sont quasiment pas distincts dans leur mode de fonctionnement. Elles confondent le signifiant et le concept. Alors que le concept, il n'est jamais qu'une utilisation du signifiant. Le signifiant ne peut pas être un concept. Le signifiant, le concept est déjà du signifié utilisant du signifié. ... ... Sous-titrage ST' 501